Générique Musique Générique Générique Barbara a 30 ans et vit avec Claudine, sa grand-mère, non seulement à Cariatre. Pour la blanquette de veau, tu veux que je fasse une insomnie, c'est ça ? Mais aussi intrusive. Gélvan n'est pas un homme pour toi. J'ai 30 ans et aucune vie personnelle à cause de toi. Seule solution pour Barbara, placer sa grand-mère dans une maison de retraite. Pas avant combien de temps ? Deux ans minimum. Mais pour sa liberté, Barbara est prête à tout, même à se faire passer pour une généreuse bénévole. Le moindre écart alimentaire peut lui être fatal. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir demain ? Du chocolat. Marguerite succombera-t-elle au régime très spécial de sa visiteuse ? Et Barbara finira-t-elle par se débarrasser de sa grand-mère, trop envahissante ? Tu comptes me tuer, c'est ça ? Cette histoire est inspirée de faits réels. Nous sommes à Paris, dans le 10e arrondissement. Suite à la mort de ses parents, alors qu'elle n'avait que 12 ans, Barbara a été élevée par Claudine, sa grand-mère. C'est bon, mamie ? Tu vois bien que non, Barbara. C'est de moins en moins de souffle. Il me semble que c'est pire qu'hier, même. Mais aujourd'hui, les rôles sont inversés et c'est Barbara qui prend soin de sa grand-mère vieillissante. Avec l'âge, Claudine se montre capricieuse et accaparante. Pour Barbara, la cohabitation est de plus en plus difficile. Tu t'es trompée ? C'est pas la marque de confiture que je prends d'habitude. Je sais, mamie, mais à la fraise, il n'y avait plus que celle-là. Mais il ne fallait pas la prendre, c'est inutile. Tu sais bien que je n'aime pas changer de marque. Tu vas aller la rapporter. Tu as gardé le ticket de caisse, j'espère. Oui, mamie. Alors vas-y, tout de suite. Non, je ne peux pas. Je vais à la bibliothèque, je te rapporterai ça ce soir. Et n'oublie pas, surtout. Et tu as oublié de faire le vase, comme je te l'avais demandé. Il est ternes, c'est à pleurer. Je le ferai aussi ce soir, je te promets. Tu rentres tôt ? Comme d'habitude, mamie. Allez, repose-toi maintenant. Je te mets tout ça dans la cuisine et j'y vais. À ce soir. On ne se comprenait plus avec Barbara. Elle me trouvait autoritaire, tyrannique, mais ce n'était pas le cas. Pour moi, elle était toujours la petite fille que j'avais élevée, même si elle avait 30 ans, et dont je me sentais toujours responsable. Et si j'étais exigeante envers elle, c'est parce que je voulais pour elle le meilleur. Barbara, je voudrais savoir si tu as pensé à téléphoner à la banque ? Tu es toujours sur messagerie, ma petite fille. On se demande pourquoi tu es un portable, si on ne peut pas te joindre. Claudine passe ses après-midi seule à la maison, pendant que Barbara est au travail. Bonjour, madame. Des fleurs pour mademoiselle Barbara. Merci. Bonne journée, au revoir. Curieuse, Claudine vérifie immédiatement la carte jointe au bouquet et, comme d'habitude, elle a la dent dure. C'est un idiot, ce garçon. J'espère qu'elle va cesser de le fréquenter. Depuis la mort de mon fils et de ma belle-fille, dans cet horrible accident de voiture, j'ai tout consacré à Barbara pour qu'elle ait la vie la plus facile possible. Je considérais que c'était de mon devoir de la protéger, comme l'aurait fait son père, y compris contre ses fréquentations, quand je les jugeais mauvaises. Quand Barbara rentre du travail ce soir-là, Claudine fait les 100 pas. Ah, tout de même, te voilà. Je commençais à m'impatienter. J'ai fait un détour par la grande surface pour trouver ta confiture, il y avait un de ces mondes aux caisses. Tu aurais pu m'appeler pour me prévenir. Écoute, mamie, je ne vais quand même pas taper à chaque fois que j'ai 5 minutes de retard. Déjà que je ne sors pas. Qu'est-ce que ça veut dire, je ne sors pas ? Exactement ça, je ne sors pas parce que je reste avec toi. Pourquoi tu dis ces choses-là tout à coup ? Tu es prisonnière, c'est ça que tu dis ? Non, pas du tout. Enfin, reconnais que je suis toujours avec toi, tu ne supportes pas mes amis. Mais tu les choisis mal tes amis, ce n'est pas de ma faute. Oui, mais t'inquiète pas, à force, ils ne me proposent même plus de les accompagner dans leur sortie. En fait, je n'ai plus d'amis du tout. Mais ma petite fille, si je suis un boulet pour toi, je ne te retiens pas. Tu peux partir. Bien sûr, mamie. Je vais t'abandonner. Elles sont jolies ces fleurs. Qui te les a offertes ? Personne. Et précisément, comme personne ne songe à m'en offrir et que j'avais envie de fleurs, j'en ai commandé, voilà. Je les ai commandées ? Sur Internet ? Non, par téléphone. Je sais encore téléphoner, figure-toi. Face au sarcasme de sa grand-mère, Barbara préfère se taire. Le lendemain, Barbara retrouve Sylvain, un collègue de travail. Il lui demande si elle a bien reçu les fleurs qu'il lui a fait livrer la veille. Barbara, stupéfaite, réalise alors que Claudine, sa grand-mère, lui a menti. Depuis quelques semaines, Sylvain, un collègue, me faisait la cour et j'avoue que je n'y étais pas insensible. Un jour que j'accompagnais mamie, on l'avait croisée et je le lui avais présenté. Mais mamie a tout de suite pensé qu'il y avait quelque chose entre nous et bien sûr, elle m'en a dit le plus grand mal. De retour à la maison, Barbara est furieuse et compte bien le faire savoir à Claudine. Pourquoi tu m'as menti, mamie ? Pardon ? À propos des fleurs, pourquoi tu ne m'as pas dit qu'elle m'était destinée ? Parce qu'elle venait de Sylvain. Et alors ? Et alors Sylvain n'est pas un homme pour toi. Je te demande du reste de ne plus le fréquenter. Je ne le crois pas. J'en ai assez, mamie, que tu régentes ma vie. J'ai 30 ans. Tu imagines 30 ans et aucune vie personnelle à cause de toi ? Tu rejettes tous mes amis de peur de me perdre. Tu es égoïste. Tu ne me laisses aucune liberté, j'en peux plus. L'épisode du bouquet était décisif. J'avais l'impression d'être l'escap de ma grand-mère et je savais que nos disputes allaient s'accroître. À mon âge, elle ne pouvait pas continuer à réjanter ma vie. J'avais besoin d'accéder à ma liberté et de commencer ma vie de femme. Avant même de lui demander son avis, j'ai décidé de lui chercher une place dans une maison de retraite. Décision prise, Barbara ne perd pas une minute. Dès le lendemain, elle appelle une liste de maisons de retraite. Ah bon ? Et pas avant combien de temps ? Deux ans minimum ? Bon, je vous remercie. Mais la réponse est toujours la même. Il n'y a aucune place disponible dans l'immédiat pour Barbara Célimpasse, jusqu'à ce que... Oui, bonjour madame. Ce serait pour une place dans votre maison de retraite. Ah, sur 10 d'attente. Et il y a déjà beaucoup de personnes sur votre liste ? On peut être prioritaire ? D'accord, très bien. Oui, j'ai compris. Même si ce n'est pas dans l'immédiat, je vais vous envoyer notre dossier. Très bien, merci. A très vite. Enfin, j'avais une place en priorité pour Mamie. La directrice de la maison de retraite m'avait affirmé que si une place se libérait, elle serait pour Claudine. Bien sûr, elle ne pouvait pas me dire dans combien de temps, mais moi, je m'en fichais, j'étais confiante. Il ne me restait plus qu'à envoyer le dossier et attendre. Et puis, il me fallait du temps pour convaincre Mamie, ce qui n'était pas gagné. Effectivement, Claudine n'apprécie guère la proposition de sa petite-fille. Comment peux-tu songer à te débarrasser de moi dans une maison pleine de vieilles ? Mais tu n'es qu'une agrate. J'ai tout sacrifié pour toi. Et si c'est pour récupérer l'appartement, je te le dis tout de suite, c'est inutile. Je vais le mettre en vente. Je ne laisse rien à une fille qui veut se débarrasser de sa grand-mère. Quelle honte ! Jamais je n'aurais cru ça venant de ma propre petite-fille. En plein emportement contre sa petite-fille, Claudine s'effondre. Barbara réagit aussitôt. Pas le SAMU. Appelle le docteur Marshall. Je ne veux que lui. Alors, tu es fière de toi ? Tu comptes me tuer ? C'est ça ? J'ai vraiment eu un choc quand Barbara m'a proposé de me placer dans une maison. L'impression terrible qu'elle voulait se débarrasser de moi. Et c'est cette déception qui a causé mon malaise. Moi qui me croyais en sécurité auprès d'elle. Le docteur Marshall vient en urgence aux sculptés Claudine. Son diagnostic est sans appel. Elle souffre d'une déficience cardiaque. La grand-mère de Barbara doit désormais vivre sous surveillance. Une nouvelle qui va précipiter les événements. Dès le lendemain, Barbara se rend à la maison de retraite qui a accepté d'inscrire Claudine en tête de liste d'attente. Pour retrouver sa liberté et pour la santé de Claudine, Barbara doit passer à l'action. Ma seule solution pour récupérer une chambre en urgence pour mamie, c'était d'en déloger l'une des pensionnaires. Et puisque d'après la directrice, elles étaient toutes en bonne santé, il me fallait faire en sorte que l'une d'entre elles ne le soit plus. Arrivée à la maison de retraite, Barbara hésite un instant, mais pas très longtemps. Elle est déterminée et ira jusqu'au bout. J'avais un plan. Devenir visiteuse de l'une des pensionnaires. Une fois dans la place, je pensais avoir les coups des franches. Barbara a pris rendez-vous avec la directrice de l'établissement, madame Rossant. Et pour agir en toute discrétion, elle se présente sous un faux nom. Madame Rossant. Bonjour. Je m'appelle Barbara Dumont et je viens vous proposer mes services. Quel genre de service ? Je vous signale tout de suite que notre personnel est au complet. D'accord, mais ce serait pour du bénévolat. Je vous écoute. Quoi pensez-vous ? Eh bien, je travaille à mi-temps. J'ai toutes mes matinées libres et je m'entends très bien avec les personnes âgées. Aussi, je voudrais vous proposer mes services en tant que visiteuse auprès de vos pensionnaires si l'une d'entre elles a besoin de compagnie. C'est tout à fait envisageable. Vous feriez un peu de lecture, un peu de conversation ? Exactement. C'est très généreux de votre part. Écoutez, c'est normal. Je pense que nous devons tous être attentionnés auprès des personnes du troisième âge car un jour, on en fera partie et on sera heureux d'avoir des gens autour de nous. Écoutez, je vous félicite, mademoiselle Dumont. Je pense justement à une femme charmante dont les enfants vivent à l'étranger. Elles se sont très seules et elle aurait certainement plaisir à recevoir vos visites. Seulement... Seulement ? Seulement, c'est une personne fragile qui se fatigue vite. Très bien. Enfin, je veux dire, je ferai attention. Bon, essayons. Je vais vous présenter cette dame, si vous voulez. Avec plaisir. Barbara m'a tout de suite fait bonne impression et j'étais ravie quand elle s'est proposée pour visiter l'une de nos pensionnaires. En outre, entre plusieurs vies dames dont je lui ai parlé, elle a choisi la plus fragile et la plus isolée. Ce qui m'a confortée dans l'idée que sa démarche était vraiment généreuse. J'étais bien loin d'imaginer l'horrible plan qui animait cette charmante bénévole. Et pourtant, sans le savoir, madame Rossant présente le bourreau à sa victime. Marguerite ? Bonjour. Je vous présente Barbara qui s'est proposée pour vous rendre visite le matin puisqu'elle travaille à mi-temps l'après-midi. Oh, je suis bien contente. Vous savez, je suis si seule. Mes enfants habitent à l'étranger et puis j'ai plus d'amis. Elles ont toutes quitté cette terre avant moi. Je suis sûre que nous allons passer de bons moments ensemble, madame. Oh, je n'en doute pas. Vous avez l'air adorable. Appelez-moi Marguerite. Très bien, on vous laisse. A bientôt. A bientôt. J'ai l'impression que Marguerite vous a trouvé très sympathique. Oui, on va bien s'entendre. Le courant est passé tout de suite. Moi, c'est une dame adorable. Mais comme je vous le disais, elle est très fragile. Elle est diabétique terriblement gourmande, ce qui ne peut pas pour ménage. Donc, elle doit suivre des régimes très stricts et le moindre écart alimentaire peut lui être fatal. Ne vous inquiétez pas, je ferai attention. Oui, je compte sur vous. Les informations sur la santé de Marguerite n'échappent pas à Barbara qui saura s'en servir en temps voulu. Quelques jours plus tard, ce n'est tout de même pas la route pour le midi. C'est la première visite de Barbara à Marguerite. Alors, la vieille dame est ravie de la compagnie de sa visite. La légende de Jouan Lépin. Pour n'avoir pas à mentir à sa mère, elle a préféré ne me demander aucune précision. Oh, déjà ? La suite demain, Marguerite. Il faut que j'y aille. Mais on a déjà lu deux chapitres. C'est pas mal pour une première fois. Je suis tellement contente quand on me fait la lecture. Mes pauvres yeux se fatiguent si vite. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir demain, Marguerite ? Du chocolat. D'accord, mais je vous le cacherai bien. Vous faites pas de soucis pour ça, je suis maligne. Vous voulez de l'argent pour mes petites courses ? Non, ça ira. Ça me fait plaisir de vous faire plaisir. Oh, vous êtes vraiment un ange. Alors, à demain, Marguerite. À demain. J'étais vraiment heureuse de cette rencontre. Je sentais que nous allions bien nous entendre avec cette petite. Barbara joue parfaitement son double jeu. En parallèle de ses visites à Marguerite, elle continue de s'occuper de sa grand-mère avec attention. Et Claudine ne lui facilite pas la tâche. Mamie, tu viens à table ? C'est prêt. Et qu'est-ce qu'il y a à manger ? De la blanquette. De la blanquette de veau pour le soir ? Mais c'est indigeste. Tu veux que je fasse une insomnie, c'est ça ? Mamie, c'est bon. Si tu n'en veux pas, tu ne le manges pas. C'est pas un problème. Décidément, quel sale caractère ! Plus je vivais avec ma grand-mère et plus je me confortais dans l'idée de me débarrasser d'elle. Cette chambre, il me la fallait. Marguerite était adorable et je culpabilisais. Ce qui me rassurait le plus, c'était de me faire dire que mourir par gourmandise était une belle mort. L'objectif de Barbara est simple, prodiguer à Marguerite tout ce qui lui est interdit pour mieux accélérer sa faim. Même si elle a mauvaise conscience, la jeune femme garde en ligne de mire la réussite de son plan. Au fil des jours, dans la maison de retraite, Marguerite s'attache à Barbara. Mon rayon de soleil ! Je me languissais ! Bonjour Marguerite ! Bonjour ma petite chérie ! Il faut dire que sa visiteuse sait comment lui faire plaisir. Avec les chocolats, je vous ai apporté un peu de terrine, de lapin. Vous m'avez dit que vous adoriez. Oh mon Dieu, c'est magnifique ! Surtout qu'ici, question menu, je suis vraiment pas gâtée. Vous avez pensé au pain ? Oui, vous en voulez tout de suite ? Oh mais comment ? Le nouveau régime de la vieille dame imaginé par Barbara peut lui être fatale. Il y a si longtemps que j'en ai pas mangé. Je suis contente. Si je vous ai... Dites, j'adorerais un peu de Porto. Pas de problème Marguerite, demain, sans faute. Oh ! Chose promise, chose due, le soir même, Barbara fait main basse sur une bouteille, mais Claudine veille au grain. Tu bois du Porto maintenant ? Non, enfin, justement, comme personne n'en boit ici, il va s'abîmer, je vais le donner. Et à qui tu vas donner cette bouteille entamée ? À la cordonnerie, il y a un petit vieux qui travaille, il sera très content. Bon, mamie, qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Je sentais bien que Barbara était embarrassée pour me répondre. Pourquoi s'intéressait-elle brusquement à cette bouteille de Porto ? J'aurais dû considérer cette bouteille et ses explications oiseuses comme autant d'indices susceptibles de m'inquiéter. Depuis plusieurs semaines, Barbara rend visite à Marguerite. Le traitement de choc qu'elle administre à la pensionnaire commence à porter ses fruits. Barbara ? Oui ? Je dois vous faire part d'une brusque dégradation de l'état hépatique de votre protégé. J'en suis très surprise parce que les menus très stricts édictés par notre diététicienne sont pourtant scrupuleusement respectés. Ah bon ? Je peux quand même aller la visiter ? Oui, oui, bien sûr, allez-y, mais ne la fatiguez pas. Naturellement. Barbara n'a que faire des recommandations de Mme Rossant. Son stratagème fonctionne et elle s'en réjouit. Alors, Marguerite, il paraît que vous n'allez pas bien. Oui, c'est vrai, ils se sont affolés, mais je ne suis pas plus inquiète que ça. C'est une petite indigestion. Il est vrai que je ne suis pas très raisonnable et quand je vous vois, ça va mieux. C'est gentil, mais il faudrait peut-être arrêter les extras. Surtout pas, c'est tout ce qui me reste. Enfin, avec le plaisir de vous voir, bien sûr. Oui, Marguerite, mais ça peut être dangereux. Oh, tant pis. Il faut bien mourir de quelque chose. Autant que ce soit du péché de gourmandise, non ? Vous avez pensé au porto ? Bien sûr. Oh, vous êtes merveilleuse. Vous avez caché les chocolats ? Ce qu'il en reste, sous mon linge, sur l'étagère du milieu. D'accord. Je cache le porto ici. D'accord. Vous cherchez quelque chose ? Oui, mon portable, j'ai dû le laisser à la maison. Mon ennui, c'est que je n'y repasse que ce soir. Tant pis. Vous voulez un petit chocolat, Marguerite ? Comment ? J'adorais notre complicité avec Barbara. Je savais que nos folies alimentaires mettaient mes joues en danger. J'étais pas inquiète. Je me disais qu'à mon âge, autant profiter des derniers plaisirs que la vie m'offrait. Dans la journée, alors que Barbara est au travail, Claudine va tomber de haut. Allô ? Non, c'est sa grand-mère. Elle a laissé son portable chez nous. Vous voulez laisser un message ? Qui ? Ah bon ? C'est Mme Rossant, la directrice de la maison de retraite dans laquelle Barbara est visiteuse qui cherche à la prévenir. Votre nom ? Marguerite est au plus mal. Elle vient d'être hospitalisée en urgence. Merci. Ce coup de fil ne dit rien qui vaille à Claudie. Cette fois, j'en étais sûre. Je réalisais que ma petite fille concoctait quelque chose d'anormal. Déjà, la bouteille de Porto m'avait intriguée. Et ce coup de fil que j'ai intercepté sans le vouloir me confortait dans l'idée qu'on allait vers un drame. Quand elle rentre chez elle, Barbara ne s'attend pas à l'accueil que sa grand-mère lui réserve. Bonjour, mamie. Je n'aurais pas laissé mon portable. Absolument. Et tu as bien fait ma petite fille, sinon je n'aurais rien su. Il paraît que tu vas visiter des vieilles dans une maison de retraite. Qui t'a raconté ça ? Une certaine, madame. Ressent. Ça te dit quelque chose ? Qu'est-ce qu'elle voulait ? Te parler d'une certaine Marguerite. Alors comme ça, je ne te suffis plus. Tu vas rendre visite à d'autres grand-mères. C'est pour ça que tu pars tous les matins ? Mais qu'est-ce que tu manigances ? Et d'abord, c'est qui cette vieille dame ? Et pourquoi tu vas passer toutes tes matinées dans une maison de retraite ? Ça te reprend ? L'idée de m'y placer ? Oui, mamie. Et si tu veux savoir, cette idée ne m'a jamais quittée et c'est pour ton bien. Ton médecin te l'a dit. D'un jour à l'autre, tu peux ne plus être capable de vivre en seule. Allez, donne-moi ça. Jamais ! Je n'irai dans un mouroir ! Tu m'entends, Barbara. Jamais ! Les révélations de Barbara contre Harry-Claudine au plus haut point. Une fois Barbara partie, elle a un étrange pressentiment. N'écoutant que son instinct, elle recontacte madame Rossant. Allô ? Madame Rossant. Oui, je suis la grand-mère de Barbara. Oui, je vous ai eue au téléphone et... Oui, c'est ça. Écoutez, madame. Ce que j'ai à vous dire va peut-être vous paraître étrange, mais il est de mon devoir de vous avertir. J'ai une intuition au sujet de ma petite fille. Ce qu'elle fait chez vous ne me semble pas normal. J'ai soudain eu un doute et j'ai commencé à faire le rapprochement entre les visites de Barbara et la brutale dégradation de l'état de santé de Marguerite. Et ce qui m'a aussitôt interpellée, c'est quand elle m'a parlé d'une bouteille de Porto que sa petite-fille avait prise. Encore fallait-il en apporter la preuve. Alertée par Claudine, madame Rossant se met en quête de la preuve de la culpabilité de Barbara. Et elle ne tarde pas à trouver la bouteille de Porto et les chocolats cachés dans la chambre de Marguerite. L'intuition de Claudine était bonne. Madame Rossant s'empresse de prévenir la police. En alertant cette madame Rossant, c'est un peu comme si j'avais moi-même dénoncé ma petite-fille à la police. Et ça, je savais que je ne me le pardonnerais jamais. Même si ma démarche avait permis de sauver une vieille dame. Alors, rester chez moi toute seule ou finir mon existence dans une maison de retraite, ça m'était complètement égal. Après mon fils, j'avais en quelque sorte aussi perdu ma petite-fille. Et rien n'avait plus d'importance. Informée par Madame Rossant de ce qu'elle a trouvé dans sa chambre, les médecins ont pu sauver Marguerite de justesse. Bonjour, police nationale. Quelques heures après la découverte de sa culpabilité, Barbara est arrêtée à son domicile sous le regard de sa grand-mère, impuissante. Elle a été condamnée à 5 ans de prison ferme pour tentative de meurtre avec préméditation. Depuis cette affaire, Claudine vit seule et bénéficie d'une aide quotidienne à domicile. Fragilisée par cette terrible histoire, la vieille dame tient à finir ses jours dans son appartement. Après avoir purgé une peine de 3 ans, Barbara a été libérée pour bonne conduite. Derrière les barreaux, elle a mesuré la gravité de son geste. Aujourd'hui, elle tente de se reconstruire et fait son mea culpa. entre la grand-mère et sa petite-fille, le temps a guéri les blessures. Moi aussi, ma petite-fille, je t'aime. Pardon. la grand-mère et sa petite-fille, je t'aime. Sous-titrage Société Radio-Canada et sa petite-fille, Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada